... des commencements, des naissances. Comme Mgr. Fringles-Gas l'a mentionné tantôt, à quelques rues d'ici, le 489 Sussex, Point Clarence, a été la maison de famille de ma mère Thomas-Lacquin de 1917 à 1963. La Congrégation des Sœurs de l'Institut Jean-Dalc a vu le jour le 7 octobre 1919. Toute notre reconnaissance à Mgr Charles-Hugues Gauthier, archevêque d'Otamon-Alor. Dès les débuts, Mgr Gauthier a offert sa confiance et son soutien à Mère Thomas-Lacquin. Lui a donné son entière approbation au projet en proclamant le décret de Rome en cette cathédrale, ici même, le 7 octobre 1919. Puis est venu le temps des croissances, des fertilités. Vous savez comme moi que toute croissance ne se fait pas sans souffrance, sans épreuve. Le temps des souffrances a été provoqué en créant du neuf. Ouverture et avant-gardisme, accueil et hospitalité, enseignement et activités sociales, tout cela à l'intérieur du 489-106. Mais dès 1922, d'autres maisons s'ouvrirent, entre autres aux États-Unis. Merci. 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 Merci.